mesdames et messieurs bonjour 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 une fois de plus vous recevez le derrière le derrière devant vos écrans vos petits écrans ouais c'est l'émission farfa qui démarre maintenant vous avez vu la vidéo vous savez un peu avec qui je suis aujourd'hui je suis avec monsieur connaissé riz c'est vrai c'est vrai qu'on allait à l'aise de juin et nous y est inquiétant la billette et plaît au calme nous sommes avec un jeune homme très talentueux un artiste qui fait du coup peu décalé qui fait de la fraude qui fait plusieurs styles musicaux mais on l'a connu d'un coupé décalé grâce à un certain messieurs qu'on appelle déjà à faute voilà et lui il s'appelle chouchou bébé salvador c'est ça non mais c'est c'est ça non ça je suis à l'ador à mesdames et salvador à l'exempleur de l'exempleur c'est un esprit ça m'a dit moi est ce que tu peux un peu nous expliquer comment est ce que tu es arrivé dans ce milieu les showbiz de côte d'ivoire les personnes qui te connaissent pas encore d'abord je rentre de la musique pas passion j'aime bien j'aime bien d'abord danser j'aimais danser et puis je savais danser autant voilà après j'ai décidé comme ça de chanter donc je me suis entraîné un peu un peu un peu plus bon d'accord donc tu me dis quoi qu'il y avait danser mais tu n'avais pas chanté en fait quand il dit d'entraîner je savais danser mais je n'avais pas encore je ne savais pas que j'avais ce talent là en fait donc j'ai posé voilà donc l'entraînement aller aussi facilement d'accord mais est-ce que toi est-ce que toi tu es passé par par des cabines comme on a pu comme c'est un dj passé par des cabines d'abord on fait les atalakou fait des mix dans les cabines qu'on te connaisse avant de commencer à faire la musique ou toi ton cas il est différent mon cas il est différent je profite de l'émission en même temps pour dire aux gens que je ne suis pas dis jockey je ne sais pas jouer d'appareil je n'ai pas été dj quelque part je suis un chanteur voilà je n'ai pas travaillé dans des marques et dans des bars et tout non parce que voilà moi pourquoi je te demandais ça parce que les gens disent que salvador bon il fait bon il s'est promis il travaille pas quelque part bon quand il gagne sa vie bon on les voit tout le temps dans les bars mais on n'a jamais vu de travailler quelque part bon je sais pas c'est vraiment je t'ai posé la question on prend vous maintenant que tu dis que toi tu n'es pas un dj à la base maintenant je vois que ça se comprend ouais d'accord d'accord donc toi tu n'es pas un dj tu es juste un chanteur quelqu'un qui a aimé le coup et décaler la musique dans son ensemble et tu rentres dans le mouvement c'est ça d'accord mais moi j'étais connu à l'époque au temps du bd le new ice c'est là que j'étais connu tout 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 je pensais que tu travaillais là bas en fait mais je travaillais pas chez bédel j'allais m'amuser souvent chez bédel d'accord et là-bas même souvent ne laissait pas entrer quoi le grand fleur bédel il me laissait pas entrer il disait que c'était pour des grandes personnes et tout c'est parce moi tu n'es pas grossi comme ça comme on dit en côte d'ivoire les dames ne laissait pas entrer mais la centre mes amis qui quittent en europe ça m'a beaucoup touché donc c'est ce qui a fait que toi aussi dans ce salon en europe j'ai vu un jour devant devant la boîte je leur dis à grand frère moi j'entrais mais ce que tu dis d'entrer à la maison je vais m'arrêter mon ami tu l'avais senti il est retourné chez moi moi je vais pas rentrer ici en tant que client en tant que bouchon entier je vais rentrer ici un mental je te donne quelques mois puis je suis parti à la maison je continue à travailler de mon côté plus bon j'ai réalisé comment est-ce que d'ailleurs comment est-ce que d'ailleurs les services pour nous expliquer oui j'ai pas je je tournais dans le studio chez patrick croissy je suis pas où j'ai pas touché au rebrouillant les premiers arrangés j'ai pas touché fleur jazi au 22e district c'était un groupe le deuxième district j'ai tourné dans pas mal du studio j'ai pas touché le monde j'ai dit aussi quand j'ai tourné un peu partout c'était pas facile on me faisait même dormir trois jours au studio parce que moi j'ai resté au studio je faisais des animations je faisais des interventions dans les morceaux souvent on travaille même trois quatre cinq jours une semaine souvent les morceaux sortent il n'y a pas mon nom dedans je sais que c'est moi qui ai chanté mais il n'y a pas mon nom parce que ces artistes a refusé de faire sortir le nom des artistes qui n'ont connu voilà et auquel ça fait ça par exemple on peut nous dire non ouais mais c'est pas que c'est la population des artistes de l'extérieur j'ai oublié même les noms parce que autant un artiste vient du moment qui paie son studio tu devais dans une grosse voiture on te dit qu'il a quitté à l'extérieur tu as branché tu veux forcément chanter dans l'image parce que tu t'es dit que ça va passer à la télé qui l'a fait son clip ça va passer dans des radios de sa banque c'est un négligé que son outre d'accord maintenant comment est ce qu'aujourd'hui parce que depuis tu n'as pas répondu à la question parce que moi j'ai demandé aujourd'hui on dit salvador ça va dans son doux oui c'est vrai il savait chanter il était au studio tout comment est-ce que tu as fait pour que aujourd'hui tu sois connu c'est ce qu'il y a d'abord à l'épendance de la danse d'accord à l'épendance de la danse ma concurrence de magici et en 2005 je suis venu à cocody de plateau j'ai fréquenté et en même temps je me cachais pour aller dans on appelait ça la bonne partie à la bonne partie il jouait le rôle d'animateur les épatifs voilà les épatifs et j'ai loupé dans le tournoi pour pas maintenant ça m'appelait la bonne partie c'est que non on a même fait comme les vieux façon à la bonne partie et moi j'ai joué le rôle d'animateur il y avait un dj qui était là la plupart c'était abîmaron l'ex manager d'arrafat c'est lui qui était ce qu'ils aient vu qu'ils jouaient les radis d'une telle d'une démarche de l'animateur d'accord après on a commencé de matinée et la matinée qui m'a vraiment commencé à cocody c'est la matinée de l'alcool dame de cocody voilà c'est là-bas c'est là-bas que tout est parti donc il en s'admire qu'on a connu salvador et tout ça mentionne d'accord d'accord de m'a jusqu'à aujourd'hui tu as sorti déjà pas mais des chansons quand tu fais quand tu crois bien ça ne se sent pas parce que je sais que tu as fait beaucoup de futurs ça n'a rien à voir mais j'ai pas de temps ou tes propres chansons aujourd'hui on s'appelle tu peux estimer à combien un peu bon je vais aller sur la base d'une vingtaine d'accord peut-être qu'il y en a plus c'est parce que tu connais je connais le coup de décale un chanter en chanteur 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 maintenant bon la plupart des gens t'ont connu dans la chanson de didji arafat on appelle ça à le guider que tu as intervenu tout ça depuis ce jour vous étiez séparables plus beaucoup de temps chez lui vus et des sens en tout cas si tu termes là dans la yorgane comme on le dit n'est ce pas donc donc comment est-ce que arafat a connu pour que tu viennes chanter dans son sang et tout ça à la fin à la fin de parler de moi mais il ne connaissait pas le visage il a bien d'expliquer à la fin de parler de moi mais il ne connaissait pas le visage il causait avec moi sans savoir si qu'est-ce tellement que d'un salvador et soit si tu peux je vois donc un jeu au studio j'ai dit il est en train de faire un son et il était fatigué donc il a dit à aimant bon je vais faire ça je vais terminer après et puis ordinateur était à côté de lui ordinateur a dit ah salvador c'est comment et il a tiqué il a dit qui est qui est salvador ordinateur a dit voilà salvador il a dit ah c'est toi salvador moi je te vois mais c'est pas que c'est toi mais pourquoi tu ne me dis pas que c'est pas que salvador il dit non moi j'aime pas trop embrouiller les gens il dit ah ok bon termine le truc là pour moi j'ai fait ça pour lui après on s'est vu en boîte dans le même bar de bédel on s'est vu là-bas et il m'a appelé il m'a dit passe à la maison de demain demain on va faire le son de mon petit j'ai dit ok je passe demain non c'est comme ça que je suis parti c'est ce jour là qu'on a composé à régler d'accord à la base c'était plus un petit à régler la base j'ai pas d'achanté on a vous s'empêché son petit et c'est quelque pétisant mais il n'a pas avant de tout ça il n'a pas bien ma part de ce qu'on a dit mon petit et là on était au studio ça doit être son professeur n'a pas voulu te dire la vérité mais bon oui c'est mon ami le connu plus il a dit mon petit après l'a tout changé l'a dit mais laisse à la qu'on pose un autre merceau ma voix avec mon petit là on travaille ensemble je m'occupe de tous les clés de tous de donner à je paie j'ai su que c'est ça évidemment qu'en tout elle s'est comme ça que tu vas dit rapidement ouais c'est passé rapidement d'accord dans la panique de l'art intégré on peut dire quelque sorte à l'ailleurs donc est-ce qu'il passe un moment tu t'es affiché comme un artiste de la euro gang et tout j'avais même des clics qui sont sentis et je sens qu'ils sont sortis avec le un peu dit ça le figé du label l'euro gang et tout on a en droit à l'acheter est ce que toi tu as eu aussi un contrat ou pas j'ai j'ai eu un contrat à la dernière minute d'accord à la gm de l'une c'est à dire ben je n'ai pas le premier à signer je n'ai pas le premier à signer je t'ai le dernier à signer chez nous j'ai eu un contrat avec le contrat d'un an d'accord et aujourd'hui quand est-il de ce contrat parce qu'on sent que tu n'es plus trop attaché dans le contraire le mort et à longtemps il ya longtemps le contraire le mans c'est dit que tu n'es plus avec dj rafonte c'est ça nous ne sommes plus en contrat mais il reste un grand frère un peu collaboré en ce moment il n'y a plus la question c'est pourquoi c'est une question plus parce que moi je connais ta chanson l'agent c'est l'agent c'est sorti ça fait même pas deux ans avec un futur avec arrêt de chine et ça c'était sous le label euro dans l'espoir mais là tu me dis que tu me dis que le contrat finit l'agent c'est l'agent c'est le seul projet de mon contrat avec arafat d'accord voilà c'est le seul j'ai pensé tu n'étais pas inspiré ou bien qu'on peut savoir qu'ils voulaient les chansons c'est pas que tu sais pas c'est pas péjoratif voilà tu peux me laissons que tu as d'inspiration pour sortir beaucoup de son en même temps tu signes un contrat d'un an et en un an tu sortes sur une chanson c'était dit à quoi il avait il y avait trop de discrimination il y avait beaucoup de choses c'est vrai que c'est faux pas c'est ça n'explique tout mais grave il y avait trop de choses dans le groupe voilà ceux qui n'encourageaient même pas à faire c'est du gars à venir proposer le morceau parce que c'est ton ami tu le connais il est un peu difficile voilà quand tu vas venir proposer un morceau il va te dire non là là ça me plait pas on doit faire comme ça pour faire sortir tel morceau ça c'est un peu trop calme quand c'est chaud ça c'est lui qui aime mais si tu ne m'aimes pas ton artiste même à l'aise c'est difficile d'aller te proposer le monsieur c'est enfin pas c'est un élément de la yorgane excusez moi si j'ai une attaque sur le sujet il faut que ce soit clair parce qu'on le a besoin il s'est promené avec arafat maintenant le web on le voit tout seul comme une solitaire dans la ville c'est raison pour laquelle je pose les questions les vraies questions pour qu'on sache aujourd'hui voilà il peut pas puis voilà parce que moi ce que j'ai appris j'ai appris que salvador aujourd'hui est sorti frustré de la yorgane parce que tu t'es visite et les frères artistes même du aïrogan à part en face à l'étoile et à rechaîner et moi j'ai appris comme ça que toi tu t'aimes mais content du fait que ça a rechaîné seulement quand le temps devant de la scène et toi tu t'es marginalisé à l'aïrogane et quand on vient à jane de l'école du bois tu t'as parti à l'aïrogane c'est à dire que c'est l'essentiel et qui sortait à tout moment et que toi salvador bon tu t'es un peu mis de côté et tout ça et voilà on t'a dit qu'on est frustré de l'aïrogane qui a quitté l'aïrogane maintenant je peux infiltrer de l'aïrogane il ne peut jamais être infiltré de l'aïrogane et j'ai été un pilier de l'aïrogane le grand frère Arafat il sait il sait très bien que j'étais un grand pilier du groupe je ne suis pas sorti étant frustré je suis sorti pour ne pas que le grand frère me mette encore plus en retard bon je dis pas qu'il fait l'esprit mais à la base moi je me suis dit c'est un tient c'est un grand c'est un grand artiste il a beaucoup de contacts il a il peut m'ouvrir plusieurs portes il peut faire beaucoup de choses pour moi moi mes projets ce sont des projets internationaux c'est à dire moi je pense je vise loin c'est comme ça que moi je veux ah le nom salvador ne doit pas rester seulement en khabidjan mais non cela il y en a beaucoup qui sont composés pour la france les états unis c'est vrai que je comprends pas anglais mais je m'inspire de tout mais Arafat il avait ça en tête mais je sais pas pourquoi il voulait pas en faire c'est pourquoi je suis quitté là sans faire d'histoire si tu as bien remarqué je n'ai jamais fait de ta page sur les réseaux sociaux pour raconter que Arafat est comme ci Arafat est comme ça non le ministère cela l'infamie voilà je n'ai jamais été frustré par rapport à la situation d'Ariel non 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 d'accord donc le fait qu'Ariel soit mis au divin parce qu'Arafat a réussi à faire d'arrêt c'est une star et pourquoi toi il n'a pas réussi à faire de ton star c'est là la vraie question je m'ai dit que c'est personnel parce qu'avec l'époque au studio puisqu'il était l'arrangeur de la l'organe moi je venais quand on devait travailler il y a des choses qui se passaient dans le groupe qui ne me plaisait pas personnellement parce que il faut avoir la liberté d'expression il y a des morceaux qu'on devait faire ensemble c'est des morceaux qu'il avait prévu qu'on fasse ensemble et puis quand on est en boîte quand on met un morceau nouvelle sortie Arafat ariel je suis étonné je suis étonné et quand c'est comme ça là ça devient frustrant mais ça ne m'empêche pas de travailler moi j'ai beaucoup de morceaux qui sont dans les différents studios qui ne sont pas encore sortis je ne proposais pas à Didier Arafat mais je les gardais d'accord comme un couloir serré comme ça voilà c'est un truc qui s'est déjà positionné c'était caché voilà ok nous sommes toujours avec un salvador l'artiste salvador plage j'ai l'impression que tu es en train de maquiller les choses tu ne veux pas me dire ce qui s'est réellement passé tu peux me disent parce que moi j'ai appris qu'un jour même tu as eu un arbre peut-être pas placer à la femme l'intérêt de la vérité que quelqu'un qui ne négligent que c'est parce que ariel comment il a arrangé il arrive à faire le son pour toi que tu m'aimes devant mais moi même qui c'est ton fils qu'on va voir lui même là tu ne me calcules pas le gros je peux un avis a parlé de ça il m'a simplement dit que non salvador tu ne veux pas travailler tu ne viens pas tu ne viens pas au studio tu m'as raconté beaucoup de choses je lui ai dit tu es un grand frère c'est toi que le mentor faut encourager tu es petit il faut leur donner envie de venir te proposer des projets il faut leur donner envie de faire sortir des choses on va faire tel morceau tu vas dire non que c'est trop rapide ça ne te plait pas on va faire un morceau calme mais un artiste il chante tout selon selon l'inspiration voilà donc faut que tu sois le morceau qui vient des morceaux qui sortent si on n'est pas chic mais le clip peut lancer le morceau il y a des morceaux aussi avec des clips bizarres puisque le morceau est bon aussi ça c'est que la musique c'est ça tout peut être bon à 100% d'accord voilà tout peut être bon à 100% voilà c'est ça c'est ça c'est tout ça qui crée bon bref de toute année fallait que je parle de ça parce que c'est un élément sud à l'organe fallait demander parce que le mec il était dans le groupe l'aïrgan bon à la fois tu as négligé tu as négligé salvador tu n'as pas donné sa chance c'est bon tu me connais il dit ce qui est ça il n'est pas dit la vérité mais c'est ça tu n'as pas donné sa chance tu as préféré donner le point arrêt chine et aujourd'hui tu as vu qu'on a terminé si tu avais lancé salvador peut dire qu'aujourd'hui tu serais multi milliardaires dans ce dossier voilà donc c'est parfois les dix et puis enfin c'était bon ça vous avez d'ailleurs ça va tenir pas alors aussi dans le milieu on te rapprochait aussi d'être un artiste des deux bouteilles qu'on le dit voilà que toi salvador tu as tu as tu as passé tout ton temps à chanter le nom des bouteilles dans les chansons et tout à la complicité des ibk cao et son et son et son groupe on a été donné de nos physiques des chansons tu pas quand même chanter en fiction c'est le monsieur sport qu'on les appelle ici et tout et que c'est ça aussi qui t'arrête à des dents dont l'ascension en fait qu'est-ce t'as dit ça le match au sport je sais que j'ai ce talent aussi de pouvoir donner des éloges aux gens mais c'est tout ça le couper décalé le monde se peut faire partie du couper décalé moi je préfère un morceau pour faire danser je préfère un morceau pour conscientiser je préfère un morceau pour donner des éloges dont un exemple aujourd'hui si comme ce fois comme avant le disait avant non laisse le morceau sport laisse le morceau sport si je ai beaucoup de choses aujourd'hui que je n'allais pas pouvoir faire c'est-à-dire produire même un morceau tu fais un morceau tu mets 20 personnes ou 30 personnes dans le morceau tu cites le nom le jour de la dédicace ils viennent te faire plaisir on a encore du vent on sait comment ça se passe ils viennent te faire plaisir qu'ils te font plaisir tu enlèves les dépenses tu fais ça dans une boîte français il ya des pourcentages c'est que toi tu prends comme pourcentage tu essaies de faire ton clip mais tout que tu voyais c'est moi même que c'est moi qui gérait tout ou l'argent qui fait c'est non c'est 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 ce mouvement là donc tu t'es tellement l'aise avec l'agent de brûteur que tu refusais de faire le bon sur si je ne faisais pas ça pour avoir des bénéfices pour faire mes trucs moi même est-ce que avant d'aller des abonnements donc l'agent c'est l'agent que tu dis c'est construit avec l'agent c'est à financer l'agence et l'agent c'est c'est à la fin de la fin de l'équipe d'avoir un cercle à finir sur l'équipe n'a pas ça mais les autres monstres c'est quand même mais je pense que c'est moi je ne peux pas mentir moi j'ai toujours j'ai besoin de poser comme je dis tu t'as que moi l'aise avec l'agent de brûteur que tu as préféré continuer à chanter les brûteurs non moi je ne chante pas les brûteurs c'est qui c'est quoi tu appelles brûteurs je sais pas moi je chante pas pour les brûteurs je chante pour les gens c'est pas forcément parce que le jeune donne de l'argent qui est brûteur j'ai désolé il y a des commerçants non non je veux savoir il y a des commerçants il y a des commerçants je ne sais pas c'est qui c'est moi je sais pas si la partie qui est à la maison qui regarde parfois la question qu'elle en tête c'est cette question que tu prends et je te la pose oui je vois non tu peux pas finir oui mais je ne chante pas pour les brûteurs je chante pour les biefs et moi je les appelle les biefs et c'est pas parce qu'ils enlèvent peut-être 1 million pour te donner 300 millions pour te donner 10 millions pour te donner qu'il est brûteur chacun c'est comme il cherche son argent d'accord à chaque chose comme il cherche ça c'est un autre ça c'est un débat je vais te demander mais quelqu'un qui gagne son argent comme mon ami karim du london club il gagne son argent d'assurer son franc est-ce qu'il va venir jeter 500 millions d'artistes c'est ça car il peut donner un million à un artiste parce que c'est sur quoi il compte il connaît ses revenus on en a de l'argent comme c'est qu'on a beaucoup d'accord alors dis moi bon après compétition après l'épisode euro gang aujourd'hui bon tu tu vois là tu j'étais à carrière toi même avec tes propres moyens et tout ça voilà aujourd'hui quelles sont les difficultés que tu rencontres est ce que tu rencontres certaines difficultés ou alors est-ce que ça se passe aussi facilement que ça bon je remercie le seigneur parce que j'ai rencontré un nouveau câble voilà j'ai rencontré un homme au câble avec sa femme qui a médias 7 de qui ont décidé ensemble de me pousser voilà donc une belle relation le seigneur le travail a repris à zéro voilà c'est il n'est pas mauvais de reculer pour mieux sauter voilà ce sont des erreurs qui deviennent des leçons voilà vraiment le meilleur est à venir je le dis merci 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 pour tout il ya beaucoup de surprises assez facile au début quand c'est chaud on vous aide un peu c'est merci et quand l'argent va commencer à rentrer le voyage c'est un gré si on veut les envers les producteurs on vous connaît vous les artistes bon c'est vrai à beaucoup d'artistes candidataires avant d'il a beaucoup d'artistes candidataires mais je ne vais pas parler de moi si je commence à parler de moi je suis comme c'est comme ça c'est comme si je n'ai pas de prouver quelque chose voilà on finit jamais de connaître les gens moi je sais ce qu'il y a dans mon coeur je sais comment je suis reconnaissant à chacun sa manière d'être reconnaissant chaque monsieur reconnaissant alors ok d'accord ya pas de souci mais aujourd'hui laquelle qu'est-ce que tant il prépare parce que actuellement quand on regarde bien comme les gens disaient dans votre musique ou coupé décalé alors on dit il ya une génération que la première génération de jacob et une génération que celle de arafat beno et tout ça et à vous votre génération la nouvelle génération aujourd'hui la nouvelle génération on remarque il y a un arrière qui fait fort il ya quelques heures maintenant toi qui a réculé pour mieux sauter parce que tu peux pas pouvoir aussi t'imposer sur le temps posé devant de la scène quand c'est toi tu peux pas qu'à ce que tu as tu vas apporter de nouveau parce qu'il faut il faudrait une nouvelle de faire remarquer qu'est-ce que toi tu comptes apporter de nouveau que l'on dise à ce mec il faut compter avec lui parce que de l'isola de bordeaux bon c'est plus mon fils il s'est pas une rentrée digne à ce qu'on allait c'est peut-être dans ta taise à 18 avril c'est pas où sont rentrés donc il faut que je te demande pour que tu me dise non je vais toujours faire ce qu'ils ne peuvent pas faire c'est pas un clash c'est pas une manière de l'être de l'être c'est pas une manière de l'être pas de mal mais je vais faire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire c'est à dire tu vas pour laisser c'est du domino du plus de mollo voilà non j'ai mangé mais je m'aurai invité dans ton clip comme voilà voilà après le domino un autre qui sort l'autre qui soit je n'ai pas fait la caractère du morceau ici mais tu vas écouter c'est du salvador je viens pas pour lui je viens pas pour vous je viens pour me concentrer uniquement sur ma carrière qui va être maintenant internationale inshallah inshallah voilà et qu'est ce que je dis des gens qui discutent mais salvador bon il est talentueux mais bon son problème c'est que bon il n'arrive pas à produire ça tu comprends pas ce que je veux dire je n'ai pas d'ailleurs comment que ça va bien le cantine mais il ya quelque chose qui lui manque ça dit qu'il n'a pas assez de assez de poing pour s'imposer la façon dont sa farelle est venu avec une certaine poing dans le sens avec chez nous il s'est pas laissé fait tout ça que salvador bon il est resté un peu un peu trop encroché d'Arafat donc ça fait qu'il n'a pas cette volonté là qu'est-ce que tu dis des gens qui disent ça non mais un artiste ne travaille pas seul même si l'artiste n'est pas un clashement un gars de buzz l'artiste ne travaille pas seul l'artiste il chante et le travail se passe derrière voilà non je vais jouer mon rôle je vais toujours jouer mon rôle c'est à dire il ne veut créer chanter le reste c'est plus à mon niveau donc c'est un staff voilà ça c'est plus à mon niveau son groupe s'entendait encore il faut pas laisser c'est il faut pas l'ibé cacao djoué manadja on t'envoie encore dans le sport il vit cacao djoué manadja avec mon petit balle qui moi je ne vais considérer plus comme comme des managers ce sont mes amis faut pas laisser la famille c'est pas parce que je suis maintenant dans une nouvelle structure que je vais dire non je les laisse je m'en vais avec de nouvelles personnes non avant chaque année ensemble c'est tranquille donc on doit s'attendre à salvador d'ici trois quatre cinq ans au sommet de la musique ivoirine peut-être j'avais ça très loin avant d'accord il n'y a pas de souci alors ça va d'ailleurs aujourd'hui on sent que le coupé décalé a été mis ou pas tu vois c'est à dire non c'est mon avis il y avait des pages j'avais des injus tout mais aujourd'hui on sent que les gens commencent à comprendre qu'il faut travailler en fait quoi tu vois qu'elle regarde tu portes aujourd'hui du blanc coupé décalé ça n'a tout que ça prend quel 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 regard tu portes là dessus aujourd'hui moi je suis très j'ai très content je suis très content des artistes du coupé décalé je suis vraiment je disais je suis à l'aise j'ai quand même je suis safari qui est mon pote mais j'ai un tour de conseil en ce moment beaucoup d'alcool safari l'a donné une autre couleur c'est à dire habillé les chorégraphes c'est du fait de jouer pour la fille sucelle tout ça ça même incité les grands frères à se lancer des dents aussi ça c'est bien à l'aise à donner une autre couleur c'est à dire prendre des sonorités d'ailleurs transformé ça en coupé décalé et puis lancé voilà ça va aussi va venir avec plus la couleur c'est quoi tu peux nous dire non 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 moi je peux pas parler de celle ci c'est une surprise tu connais tu connais ma bouleur bon c'est une surprise tu vois donc en tout cas les femmes doivent savoir que le coupé de calais a un avenir vraiment merveilleux rester branché seulement avec la nouvelle génération seulement on va même pas faire les mêmes bêtises que nos grands frères on l'a fait à propos des bêtises quand tu viens de le dire ils ont fait beaucoup de bêtises n'est ce pas d'accord donc voilà le club banque et suite mais nous qu'est ce qu'ils devraient qu'ils devraient que c'est nous alors qu'il s'est interdit tout ça vous qu'on peut dire la plus jeune j'espère que vous essayez d'être unis à votre manier ou éviter que tout ça arrive oui c'est pourquoi ça parle que ça va être moins masque aux causes avec moi rames est chic à la salle à des plaisirs ce coutouard c'est que je suis chez deux sont séparés là et je vais les croiser je vais leur demander pour qu'elles sont séparés mais sache qu'il y a rien payé monsieur l'enseigné c'est pique il me dit dans les copains qu'il n'est pas obligé de s'insulter pour se faire voir vraiment c'est nous on devrait faire ça nous les jeunes c'est nous on devrait s'insulter pour se faire remarquer j'ai mal ils ont des enfants ils ont des parents parce que en même temps quand tu es artiste il faut savoir que tu es un modèle il y a des gens qui t'aiment il y a des gens qui veulent faire ce que tu as tu fais il y a des gens qui veulent se donner aussi à la musique et puis ils vont voir les idoles en train d'insulter il dit des jeux bizarres bon il m'a fait la même chose parce qu'il a dit que c'est son idole c'est comme ça qu'il procède il va se lancer dedans aussi c'est pas bon c'est nous on devait se mettre dans ça c'est sur le temps pour se faire émanquer même Dieu merci Dieu a touché le cœur j'ai arrêté c'est un peu un peu il y a d'autres qui sont dedans c'est pas bon Dieu a touché le cœur oui mais il dit qu'il les a calmés de ce safari les a calmés ces gens sont un peu un merci beaucoup alors aujourd'hui ta carré après une autre tournée tu es tu aujourd'hui avec une maison de production et des gens qui ont vraiment envie de faire de toi une star et tout ça bon après on va s'attendre c'est à dire quoi c'est à dire que d'ici comme tu as dit que tu vas tu vas innover dans ta musique que tu vois tu vas tu vas créer des choses nouvelles et tout voilà à quoi on va s'attendre au niveau du boulot c'est à l'issue internet un peu partout sur toutes les plateformes comment est-ce que tu prépares le terrain bon oui d'abord dans le passé j'ai été piraté sur beaucoup de choses voilà parce que le groupe qui s'occupait de ça n'était pas vraiment concentré donc il y aura une nouvelle page facebook il y aura une nouvelle chaîne youtube qu'il y aura c'est à dire qu'il y aura des nouvelles instructions dans le travail voilà la structure qui mais j'ai vraiment dévoué à mettre le paquet d'accord mais j'espère que tu seras moins papier parce que moi on m'appelait tout à l'heure que me dit il faut demander à salvador est-ce qu'il est moins papier parce que on dit salvador avant il a dormi les résidences pendant cinq ans une résidence et à chaque jour pendant cinq ans au lieu de l'une maison et de la résidence tout ça c'est pour mener dans les petites filles donc j'espère que tout ça c'est vrai bien on a mal renseigné ou bien c'est ce que c'est fou j'étais j'ai passé un bout de temps dans une résidence de la place mais c'est au fait qu'on s'est empêchée de pas une bonne petite maison qu'à m'asseoir chez toi tranquille et tu peux une résidence dans des 5.000 francs par jour pendant des années et après un autre numéro c'est l'inconscience d'accord on est tous jeunes voilà quand tu sais tu peux pas tout connaître ce que je disais tout à l'heure ce sont des horaires qui deviennent des leçons aujourd'hui je ne peux pas m'asseoir là comme ça je peux aller peut-être trois mois de résidence même si je vais en Europe je ne peux pas faire ça parce que j'avais pu ça je sais comment on dilapide de l'argent dedans donc même si mon petit frère fait ça je sais comment lui parler voilà fallait que je fasse cette heure pour connaître la chose qui est bizarre dedans voilà donc sinon j'ai dormi dans une résidence pendant 3,4,5 ans c'est un boss moi je suis pas un boss mais rien de travail n'était trop dans ta vie non c'est pas ça c'est l'inconscience aujourd'hui tout ça c'est fini d'accord mais toi tu fais partie des rares artistes qui n'ont qu'ils n'avaient peut-être pas explosé au bout au grand jour mais qui sont déjà partie en Europe peut-être déjà partie en Europe oui plusieurs fois d'accord mais toi on t'appelle pas en Europe tu vas en Europe qui t'a appelé dans un petit temps je suis parti pour des gombos je ne peux pas aller en Europe comme ça pour me promener je suis parti pour des gombos d'accord on m'a vu ma l'heure d'invitation je salue Michael Bosso d'accord c'est lui qui m'a eu en France d'accord pour la première fois l'Oper mais on dit que tu payes l'argent pour qui tu n'aies pas parti en France jamais en tout cas c'est ce que moi j'ai appris que tu as enlevé là tu as payé Michael Bosso pour qui te mette dans la liste pour aller en France j'ai l'air fatigué même au contraire je devais partir en France depuis mais j'avais de date à faire en Afrique ici il m'a donné d'acteur Maroc et on s'est même engueulé il m'a dit mais j'ai l'impression que c'est moi qui coure derrière toi il m'a dit non grand frère je dois aller à casa je dois faire casa à Éphèse c'est si j'ai tout là-bas maintenant que je vais revenir en France j'ai fait trois jours au Maroc et puis que je suis revenu je suis parti en France je suis parti en France non ok non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis en fait il fallait que je vienne vers toi il fallait que je te pose des questions il fallait que l'on sache qui est vraiment Salvador parce que bon on comprend pas trop qu'on a fait là on fallait qu'on sache un peu alors tu vas regarder la caméra parce que notre émission tiré à sa paix il y a tous les questions si vous êtes épuisé on n'a pas quitté ici tu vois donc pour l'instant j'attends quand le prochain cinéma sorti je vais revenir encore pour te poser des questions c'est toi il y a des choses qui sont maintenant 20 tu n'as pas dit tu n'as pas fait sentir c'est normal donc mesdames et messieurs mesdames et messieurs ça va de pour vous c'est le mot de fait on attend comme ça ok d'abord je dis à mes femmes de s'attendre à beaucoup de choses merci encore pour le soutien vous n'avez pas laissé votre artiste voilà les temps bizarres sont passés voilà après la pluie le beau temps attendez-vous à moi parce que je vais frapper fort voilà la nouvelle génération toujours Dora de la patria de la Véronique en ensemble mais fais un petit truc fais un petit truc en savoir parce qu'on dit que c'est trop dangereux fais un petit truc il n'y a pas qu'un mouvement en improvisation c'est qui vient tu fais ce mouvement ça roule ok bah on t'a pleine hein ات il n'y a plein de quels m elle est ... la semaine prochaine même leur même antenne sur ces sujets y voir télé musique en a deux semaines 9 du bouquet canal sap afrique vous avez soko soko et celui que l'on appelle milan santiago à la caméra voilà les bellis réalisent cette émission la proposition vous avez celui qu'on appelle des nids des nids des nids au denis on est ensemble c'est à les derniers parfois toujours ciao